Je bénirai le cœur d'être pour tous tes offres. Ça louange ! Ça louancera toujours dans ma bouche. Je bénirai le cœur d'être. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes en notre mois de février et nous sommes en train de développer un thème intéressant que Dieu te réserve le meilleur. Dieu te réserve le meilleur. Le but de ces enseignements, c'est de pouvoir booster encore notre foi, notre confiance en Dieu, mais également savoir aussi quelle attitude adopter pendant que nous attendons le meilleur de Dieu. Parce que comme on l'a dit le premier jour, parfois le meilleur de Dieu vient dans des formes inimaginables. Dieu peut te montrer le meilleur dans ta vision, dans les rêves, mais il te cache la méthode, la procédure. Et parfois pour avoir le meilleur, ça passe par la citerne, par le réjet, tu deviens esclave et puis tu vas en prison. Toi, tu pensais que tu allais suivre un cursus normal, que ton CV allait être parsemé d'exploits, des victoires, des premiers de la classe, engagés ici, là-bas, et puis après, tu reçois le meilleur. Mais tu es surpris de constater que ta vie est en train d'aller, des obstacles, de tout ça. Mais je suis venu te dire que parfois, c'est le chemin du meilleur que Dieu a prévu pour toi. Garde le focus, garde la foi, garde la persévérance, surtout la prière, et bientôt, très bientôt, tu vas croiser le meilleur que Dieu a prévu pour toi. Amen, Amen. Alors aujourd'hui, le thème, c'est Ruth ou Orpa. Ruth ou Orpa. Ce thème nous prendra peut-être deux ou trois dimanches, on ne sait pas. Ruth ou Orpa. Pas Ruth de la sœur Ruth qui est ici, mais Ruth de la Bible. Ruth ou qui ? Hier, on avait une conférence des couples, où le thème, c'était « Chasseur ou Berger » « Sigo le loci et ima Kambuya » « Ruth ou Orpa ». Alors, je lis le livre de Ruth au chapitre 1er. « Pendant que vous le levez pour honorer la parole, Dieu aussi se lève pour honorer votre destinée et pour vous guérir de toutes sortes de maladies, de courbatures au nom de Jésus. » « Pourtant des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Comprenons bien l'histoire. La Bible raconte l'histoire. Et ses deux fils, le fils d'Elimelech et de Naomi, s'appelaient Maclon et Kiljan. Ils étaient Euphraciens de Bethléem, de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpah et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ combien ? Dix ans. Maclon et Kiljan moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour vous. Pour me remarier. Et même quand je te dirai, j'ai de l'espérance. Quand cette nuit-même, je serai avec un mari et que j'enfonterai des fils, attendrez-vous ? Pour cela qu'ils eussent grandi, refuseriez-vous ? Le français c'est beau. Refuseriez-vous ? Pour cela, de vous marier. Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce qui est la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14, c'est très important. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpah, baisa sa belle-mère. Mère Ruth s'attacha à elle. Baisa signifie, elle lui dit au revoir. Elle lui fit des accolades. Elle partit. Mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Pas seulement vers son peuple, mais aussi vers ses dieux. C'est important ça. Vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit, Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurera. Ton peuple sera mon peuple. Et surtout, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Waouh, quel engagement. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi le voyait décider à aller avec elle. C'est ça, ses instances. Verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. J'aime cette phrase. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, Est-ce là, Naomi ? C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin sans le commentaire de qui que ce soit ? Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, c'est une très belle histoire. Rien qu'en lisant cette histoire, les amoureux de la parole de Dieu peuvent déjà commencer à obtenir des réponses par rapport à ce thème. Et ceux qui aiment méditer la parole et écrire des messages, ils peuvent déjà commencer à voir dans quelle orientation aller. et j'encourage chacun de nous à aimer la parole dans ce sens et à toujours réfléchir de manière à avoir un cahier où tu écris des choses qui concernent tes propres méditations. C'est pour ta propre croissance, ta compréhension des écritures, ton équilibre social, mais également pour des éventuelles exhortations que Dieu peut te proposer dans la marche, on ne sait jamais. Amen, Amen. Alors, il y a des points de ressemblance pour essayer de résumer ce message. Il y a des points de ressemblance et aussi des points de divergence entre Orpah et Ruth. Orpah et Ruth ont les mêmes origines. C'est le premier élément. Elles ont les mêmes origines. Ce sont les Moabites étrangères à l'Alliance d'Israël. Les Moabites sont les descendants des enfants qui sont issus de l'union entre l'hôte et ses filles. Lorsque l'hôte sortait de Sodome, vous connaissez l'histoire, arrivait quelque part, leur maman a pensé à ce qui était derrière et elle est devenue une statue de de sel du Banga à Mungwa, à Bungwami. Et donc, les deux filles ont continué la route avec leur papa. Arrivé là-bas, les deux filles ont eu la mauvaise idée et se sont dit « Nous ne sommes que des filles. Les filles ne donnent pas de descendance. Les filles partent chez leur mari. Notre papa risque de rester sans descendance. Donnons-lui du vin, de liqueur forte, qu'ils sont ivres et que nous puissions aller avec lui. » Heureusement, elles sont allées avec leur papa et sont tombées enceintes. Et là, elles ont enfanté des enfants et c'est là qu'a commencé la lignée des peuples qu'on appelle des mohabites. Et ils ont été en hostilité contre Israël. Les mohabs ont fait du mal à Israël. Ce sont donc Orpah et Ruth sont des origines mohabites, étrangères à l'Alliance d'Israël. Comme nous, lorsque nous étions des païens, comme nous, c'est toujours important de l'actualiser dans nos vies. Nous étions étrangers à l'Alliance. Deuxième élément, les deux ont épousé les hommes d'une même famille. Elles ont donc conclu une alliance dans une même famille. Elles ont conclu l'Alliance comme nous venons de le dire. Les enfants des des Limelech Maclon et Quiljon ont épousé tour à tour Orpah et Ruth. Donc Ruth et Orpah qui sont étrangères à l'Alliance, c'est aussi les types de chrétiens qui ont reçu Christ dans leur parcours. Ils ont quitté le monde. Ils se sont attachés à l'Alliance de la croix et qui sont devenus épouses de Christ. L'Église, frères et sœurs, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ne méritaient pas la croix, qui ne méritaient pas d'être enfants de Dieu mais à cause de l'Alliance du sang versé, ils sont attachés à Dieu et sont devenus fils d'Abraham et les bénédictions d'Abraham sont attachées à eux. Est-ce qu'il y a un chrétien ici ce matin ? Gloire à Dieu. Troisième ressemblance entre Orpah et Ruth. Elles ont toutes perdu leur mari. Elles ont toutes perdu leur mari. Donc, elles traversent des moments difficiles à cause des surprises de la vie. Elles n'avaient pas prévu cela mais cela leur est arrivé. Encore une fois de plus, cela peut se ressembler à notre histoire de la vie de tous les jours. Nous vivons parfois des surprises désagréables dans la vie. Tu planifiais ta marche et puis une maladie est arrivée. Tu prévoyais ton programme et puis papa est décédé. Comme j'ai reçu quelqu'un, il avait des projets avec son père lorsqu'il va finir les études, il va aller continuer en Europe, etc. Et puis papa est décédé. Ce sont des surprises de la vie, des difficultés de la vie. Personne ne prévoit d'être malheureux, personne ne prévoit de divorcer, personne ne prévoit de perdre un enfant, personne ne prévoit de ne pas avoir d'enfant, personne ne prévoit de dépasser 40 ans sans avoir sa propre maison. Tout le monde lorsqu'il grandit, il prévoit des choses mais malheureusement sur cette terre des hommes, il y a des surprises désagréables, des surprises désagréables qui peuvent nous croiser chacun sur la route de sa vie. Heureusement qu'il y a l'alliance de la croix qui renouvelle nos espoirs et qui nous fait voir les promesses de Dieu qui s'accompliront et qui s'accompliront certainement. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un passer des moments difficiles, ne sois pas le premier à te moquer de lui, ne sois pas le premier à dire certainement Dieu l'a frappé. Non, la vie nous réserve parfois des surprises et des surprises désagréables. Il y a des gens qui ont eu des enfants et puis plus tard les enfants sont devenus des grands garçons et puis le grand garçon a tapé son papa. Des surprises désagréables, ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Tu es assis là dans ton fauteuil et celui qui vient de te gifler c'est ton enfant, celui que tu avais porté dans tes bras. Surprise, désagréable. Tu prévoyais des salaires, tu te disais « Oh, il y a 22 ans en Bali comme ça il y a un beau et il y a un beau et il y a un beau et il y a 28 ans, 29 ans et il y a un beau et puis voilà je vais continuer ma vie, je vais étudier et puis je vais grandir avec mes enfants. Tu continues à l'autre 38 ans à ta projet et ça vous avez dit « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, papa. Surprise, comment ? désagréable. » J'avais dit « Je vais commencer mon ministère, je vais prier, je vais être en jeune et tout ça avec les principes de Campus pour Christ. Je gagne une âme, nous sommes à deux, nous sortons, nous gagnons chacun une âme, on devient quatre, nous sortons, nous gagnons chacun une âme, on devient huit, nous sortons, nous gagnons une âme, ça devient 16, nous sortons, nous sortons, nous sortons, 64, nous sortons, évangélisation, au bout de deux ans, on deviendra 1800. Depuis, quand on a 27 personnes, on dit « Papa, tu m'as appelé ou pas ? » Ça ne sert à rien à mon kilo, ça ne sert à rien à mon ministère. Ça ne sert à rien, c'est une âme, ça. Surprise, désagréable. C'est pourquoi la garantie de la vie par rapport aux surprises désagréables, c'est être en alliance avec Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un dit un grand Amen. Elles ont connu une surprise désagréable, elles ont perdu leur mari. Quatrième élément de ressemblance entre Orpah et Ruth, elles sont toutes les deux relativement jeunes et donc, elles sont capables de se remarier, de conclure une autre alliance pour un autre homme. Cinquième ressemblance, elles sont face à un choix décisif pour leur avenir à cause du malheur qui leur est arrivé. Doivent-elles continuer avec Naomi ou la quitter ? Sachant que derrière Naomi, il y a le Dieu d'Israël, que derrière Moab, il y a les idoles. Ils doivent faire le choix. Mon frère, ma soeur, chaque fois qu'on te dit que Dieu te réserve le meilleur, sache qu'il y a ta part de faire le choix. Et ce matin, Dieu me dit de te dire, réfléchis et prie pour que dans ta destinée, tu ne puisses pas faire des erreurs de choix. Quelqu'un dit un bon amène ce matin. C'est à ce stade, frères et soeurs, de choix que vient le point de divergence, le point qui les sépare entre Ruth et Orpa. N'oubliez pas que notre thème de ce matin, c'est Ruth ou Orpa. Divergence entre Ruth et Orpa. C'est ici que nous dressons directement le tableau des deux types de chrétiens. Quelqu'un peut dire deux types de chrétiens ? Deux types de chrétiens. Les chrétiens Ruth et les chrétiens comment ? Vous le savez bien ? Les chrétiens Ruth et les chrétiens comment ? Orpa. Alors ma prière est que chacun observe et tire des conclusions sur sa vie. À la mort de son mari, Orpa dit au revoir à sa belle-mère. Elle l'embrasse et dit c'est fini ici. Je dois refaire ma vie. Je dois repartir. Je suis encore jeune. Mais Ruth décide de s'attacher à elle. Donc pour les Orpas, l'attachement à Dieu peut s'arrêter quand les intérêts s'arrêtent. Pour les Orpas, c'est possible de retourner dans les anciennes habitudes, les anciennes fréquentations quand ça tarde encore à venir. Les Orpas regrettent d'avoir laissé le monde lorsqu'ils voient que la reconnaissance tarde, les choses tardent, l'accomplissement des promesses traîne. Mais pour les ruts, ils crient comme Paul, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Ni la mort, ni nudité, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Pour les chrétiens Orpas, la succession des problèmes est un signe qu'il n'y a aucune bénédiction dedans. Là, c'est les chrétiens Orpas. Ils n'ont pas des problèmes mais pour les chrétiens ruts, la succession des problèmes est un signal qu'il y a une grande bénédiction. Tout dépend de comment tu vois la perception des choses. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que dans ce monde, il faut seulement souffrir pour avoir. Écoute ma réponse de ce matin. Eh, il faut souffrir pour avoir. Même ceux qui naissent dans des palais royaux, ceux qui sont, ils naissent déjà princes, ont fait tout pour leur montrer que la vie n'est pas aussi facile. Et vous voyez les princes, les princes d'Angleterre, ils vont dans des camps des réfugiés, vous les voyez, il va faire la formation militaire, il se camoufle un peu, il va en Irak, il va sauver les gens. On veut lui montrer que c'est pas beau si tu gagnes sans bataille la vie sur cette terre des hommes. Alléluia. Parce que dans la souffrance, on se forge. On forge son caractère. Et ce qui est bien avec ceux qui sont avec Dieu, c'est que tu ne souffres pas seul. Tu souffres avec ton créateur. Il y a toujours une issue quelque part. Il y a toujours une porte qui va s'ouvrir quelque part. Tu ne mourras pas dans ce problème-là. Tu ne mourras pas dans ce trou-là. Les lions ne vont pas te consommer. Non, même si le feu est allumé cette fois. Non, non, non. Un jour viendra, tu t'en sortiras toujours parce que tu n'es pas seul. Quelqu'un dit un bon amène. Bien, mais dans le Seigneur, le problème de perception est très important dans cette histoire intéressante d'Orpah et de Ruth. Pourquoi ? Parce que Orpah ne voit que le présent, mais Ruth voit le futur. Orpah dit ça s'est arrêté, c'est fini. Mais Ruth dit ton Dieu sera mon Dieu. Orpah voit le mariage physique perdu. Mais Ruth voit l'alliance spirituelle qui continue. J'aime ça. Orpah voit le mariage physique perdu, mais Ruth voit l'alliance spirituelle qui continue. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas ce que tu cherches aujourd'hui, tu n'as pas des millions que tu cherches, mais souviens-toi que le sang a été versé pour toi. Et ça, c'est irremplaçable. J'ai des raisons de louer le Seigneur, même si je n'ai pas l'argent que je cherche, même si je n'ai pas encore le mariage que je cherche, mais je sais que Dieu a quitté le ciel. Il est venu pour moi, il est mort à la croix, il m'a racheté, il a pardonné mes péchés, chaque jour il me supporte, il est patient envers moi et un jour il viendra me prendre pour qu'avec lui je puisse demeurer éternellement. Ça, c'est suffisant pour que je le loue chaque matin. Quelqu'un n'a pas dit un bon amène ? Orpah voit Naomi seule, mais Ruth voit le peuple d'Israël derrière Naomi. Quand Orpah quittait sa famille pour entrer dans le mariage avec le fils d'Elimélec, Ruth quittait ses dieux pour s'attacher au dieu d'Israël. Nous sommes tous à l'église mais on ne vient pas avec les mêmes motivations. C'est ça le problème. Pour Orpah je quitte ma belle famille, ma famille je pars dans une autre famille mais pour Ruth je quitte mes dieux c'est-à-dire mes idoles pour aller vers le dieu d'Israël le véritable dieu. La question ce matin est de savoir es-tu attaché au dieu de la Bible ou aux choses que Dieu donne. Les Orpah ont beaucoup de raisons pour abandonner mais les Ruth n'ont qu'une seule raison pour rester c'est l'amour l'amour et l'amour. Les Orpah changent souvent elles n'ont pas de position fixe elles sont versatiles mais les Ruth sont fermes dans leurs décisions. Les chrétiens qui n'ont pas saisi le sens de la foi en Christ sont prêts à changer changer de foi pour prier après trois mois à moi dans la société. Quand on a dit un an à quoi il y a des choses qui sont belles à quoi il y a de la soudra à quoi il y a de la soudra dans la photo de Bob Marley le problème c'est qu'il y a de la coco dans la vie c'est qu'il y a de la Bible Léonard au Jean au Philippe tous nos voisins ont changé tous nos Orpah et aux Arut quelqu'un dit Amen ce matin ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Tu peux dire un bon Amen ? Les chrétiens Orpah cherchent Dieu pour manger et boire quand ils n'ont pas ce qu'ils cherchent après avoir parcouru cinq églises ils abandonnent Dieu ils sont prêts à changer des prophètes des mamans prophétesses d'échanger des lieux de prière on doit prier dans le campus mais on dit le campus ça me cousse mais ça ma prière c'est comme c'est 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 prêts à changer parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils cherchent oubliant que l'air qu'ils respire continue A traverser leur corps Et l'air que tu respires C'est la base, c'est un signal Chaque matin quand tu respires Dieu te signale que c'est encore possible Pour toi Ne change pas de position Ne change pas d'église, ne change pas de prophète Ne change pas de pasteur Il y a un Dieu dans les cieux qui écoute les prières Quelqu'un dit un bon amène Or pas ne vit que pour recevoir Mais Ruth vit Pour recevoir et donner Or pas et Ruth Elles ont reçu la force physique La beauté Elles ont reçu le mariage Une belle famille, une belle mère Mais lorsque Naomi a manqué Or pas n'a pas voulu lui donner un peu De son temps, un peu d'affection Un peu de compagnie Mais Ruth est prête à se sacrifier Pour conjuguer les verbes Donner Frère Sœur dans le Seigneur L'un des grands verbes de la vie chrétienne C'est le verbe donner Nous sommes les résultats du don Mais voyez les chrétiens Or pas ne vivent que pour recevoir Recevoir, recevoir On ne me salue pas dans cette église On ne me dit pas bonjour dans cette église On n'est pas venu m'assister dans cette église On ne me donne pas dans cette famille On ne pense pas à moi dans cette entreprise On ne fait pas ceci pour moi Tu n'es là que pour recevoir Et des messages qui sont aujourd'hui Ceci est des messages de recevoir Recevez Recevez la santé Recevez la bénédiction Recevez Quoi encore ? Recevez la délivrance Arrache Des millions Arrache L'au-bas cette fois Je suis millionnaire Je suis millionnaire Je suis millionnaire Non j'ai géoté Mais depuis l'au-bas Mais parfois Il faut aussi conjuguer le verbe donner Et quand on dit donner sa vie à Dieu Donner sa force Donner ses talents Donner son temps Donner ses capacités Là on n'a pas de temps On ne sait pas donner Donner Et pourtant toute la vie chrétienne C'est donner Donner, donner, donner Nous sommes la conséquence De quelqu'un qui a donné Orpah Tu avais reçu Tu avais reçu Le temps est venu pour toi De donner aussi Donner un peu d'affection Donner un peu de ton temps Tu es en train de quitter Quelqu'un qui pleure Orpah Tu es en train de quitter Quelqu'un qui a perdu Son mari Ses deux enfants Tu ne peux pas rester un peu Pour la consoler Orpah Orpah Ne voit que son intérêt Mais Uri Tu dis Je voudrais rester un tout petit peu 1 Jean chapitre 3 verset 16 Ca ressemble un peu à Jean chapitre 3 verset 16 1 Jean chapitre 3 verset 16 Là il me dit Nous avons connu l'amour En ce qu'il a donné sa vie Pour nous Nous aussi Nous devons donner notre vie Pas seulement pour Dieu Mais aussi pour Les frères Nous avons connu l'amour Nous avons connu l'amour En ce qu'il a donné sa vie Pour nous Nous aussi Nous devons donner notre vie Pour les frères Frères de Sœur dans le Seigneur En fin de compte Orpah est retourné Vers ses idoles La Bible dit C'est retourné vers ses dieux Ceux qui s'attachent au plaisir du monde Finissent par se prosterner devant eux Et en faire leur Dieu Vous savez les idoles L'idole c'est quoi En général L'idole c'est La créature qu'on met à la place du créateur Idolâtrer Faire de quelqu'un ou de quelque chose Ou d'un principe Son idole C'est le placer à la place de Dieu C'est à dire considérer que ta vie désormais Dépend de cette chose là Réserver un culte à la chose Ou à la personne Ca devient ton idole C'est pourquoi au fil des générations Au fil des siècles Les hommes qui ont tellement de besoins Ils ont constitué un Dieu derrière chaque besoin Parce que les hommes ont tellement besoin de choses Ils ont tellement besoin d'avoir Ils ont tellement besoin de posséder Qu'ils ont inventé des dieux Derrière leurs besoins Parce qu'ils se sont dit Nous avons tellement besoin de ça Qu'il faut que ce soit un Dieu Qui soit derrière ça Pour nous donner ça Et ils se sont prosternés devant ces dieux là En réalité Ils se sont prosternés devant leurs besoins C'est pourquoi au fil des générations Il y a des dieux de beauté N'est-ce pas Des dieux de la bière Dieux de la pluie Dieux de la végétation Dieux de la force Dieux je ne sais pas De quoi encore Il y a dieux de tout N'est-ce pas Dieux de la fécondité Dieux de la guerre En réalité L'homme veut tellement obtenir Qu'il est prêt à fabriquer Dieu Pour posséder la chose Mais malheureusement Il arrive un temps où On devient possédé par la chose Et la Bible dit Que Orpah est rentré Vers ses dieux Ma prière ce matin Nous qui écoutons ce message Et que nous puissions Nous repositionner Dire à Dieu Je sais que tu me réserves Le meilleur Je sais que ce que tu me réserves Est puissant Alors donne-moi la force De résister Donne-moi L'énergie nécessaire Pour ne pas aller A l'encontre de ta loi Donne-moi De ne pas être impatiente Comme Orpah Nous connaissons l'histoire J'avais dit C'est de l'introduction On verra dans les jours qui viennent Ce qui s'est passé Avec Ruth Ruth a eu beaucoup d'avantages En acceptant de rester Avec Naomi Elle ne savait pas Qu'elle aurait ces avantages-là Quand elle décidait De rester avec Naomi Elle a dit Je resterai avec toi Là où tu iras Je irai Là où tu mourras Je mourrai Notre prière ce matin Est de dire à Dieu Là où tu iras J'irai Je préfère être avec toi Malgré les problèmes Malgré les situations difficiles Malgré les temps compliqués Malgré les surprises désagréables Je veux être avec toi C'est notre prière de ce matin Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'amen Mais je voudrais qu'on insiste Et qu'on dise à Dieu Tu resteras mon Dieu Quel que soient les temps Et les circonstances Ruth dit à Naomi Ton Dieu sera mon Dieu Désormais ton alliance Deviendra mon alliance Je quitte les Moabites Je m'attache au Dieu d'Israël Il y a beaucoup de bénéfices J'aimerais juste énumérer Et puis on va continuer Le dimanche prochain Le premier bénéfice C'est que Orpah quitte l'histoire Au premier chapitre Mais Ruth reste Et continue l'histoire Jusqu'à la fin du livre J'aime ça Orpah quitte l'histoire Au premier chapitre Mais Ruth reste Continue l'histoire Jusqu'à la fin du livre Je dis à quelqu'un Attache-toi à Dieu Tu resteras jusqu'à la fin du livre Je dis Tu resteras jusqu'à la fin du livre Les difficultés Ne te feront pas quitter l'histoire Les problèmes Ne te feront pas quitter l'histoire Les soucis Ne te feront pas quitter l'histoire Tu resteras là Jusqu'à la fin du livre Ce ne sont que des chapitres Qui sont en train de passer Ce ne sont que des pages Qui sont en train de passer C'est un livre Le livre de ta vie C'est un gros livre Peut-être que tu es au deuxième chapitre Il est écrit souffrance et difficulté Mais le prochain chapitre Ce sera opportunité Je dis le prochain chapitre Ce sera victoire Je dis le prochain chapitre Ce sera fête Ce sera réjouissance Le prochain chapitre Ce sera un chapitre De réjouissance De joie D'acclamations De cris de joie De chants d'allégresse Alors ne quitte pas le chapitre Très tôt Orpas quitte l'histoire Au premier chapitre Mais Ruth reste dans l'histoire J'aime le bénéfice numéro 2 Le livre que nous lisons N'est pas le livre d'Orpas Ce n'est pas le livre de Naomi Ce n'est pas le livre des Limelech Et pourtant en réalité Cette histoire C'est l'histoire de Naomi Et de Limelech N'est-ce pas ? C'est leur famille C'est eux qui ont pris cette décision C'est eux qui ont décidé de partir Normalement c'est leur histoire Les belles filles sont seulement venues N'est-ce pas ? Se greffer dans leur famille Elles ont été épousées là-bas Elles n'ont aucun mot à dire Mais par la grâce de Dieu A cause de l'attachement Le livre n'est pas le livre de Naomi Le livre n'est pas le livre de Limelech Ce n'est pas le livre de Maclon Ce n'est pas le livre de Kiljan Ce n'est pas le livre de Orpas C'est le livre de Ruth J'annonce à quelqu'un Les jours qui viennent Ton nom sera le titre d'un livre Je ne sais pas je parle à qui ce matin Je dis il y aura un livre qui sera écrit Qui portera ton nom Je vois ton nom inscrit sur un livre Et les gens qui sont en train de passer Ils sont en train de lire ce livre Ils sont en train d'être encouragés Ils sont en train d'être édifiés Ils sont en train de dire Cet homme était un homme de foi Cette femme était une femme de foi Je dis je vois ton nom Dans les livres Alléluia Je vois ton nom Et j'aime encore cette histoire de Ruth Ruth, non seulement son nom Mais elle est parmi les rares femmes de la Bible Dont les noms sont les titres d'un livre De la Bible Étrangère à l'alliance Moabite Mais son nom est le titre C'est à dire nous lisons Ruth chapitre 1 verset 2 Et maman, maman, maman Rosine Abraham a marché avec Dieu Abraham a offert son fils Mais il n'y a pas un livre de la Bible Qui s'appelle Abraham Il n'y a pas Abraham chapitre 2 Il n'y en a pas Moïse a marché avec Dieu Moïse a parlé avec Dieu Mais il n'y a pas de Moïse chapitre 1 Il n'y en a pas Joseph a fait des exploits Mais il n'y a pas un livre de la Bible Qui s'appelle Joseph chapitre 12 Il n'y en a pas Mais Ruth qui était étrangère Ruth qui n'était pas considéré Ruth qui n'était pas dans l'alliance Il y a tout un livre de la Bible Qui ne s'appelle pas Abraham Qui ne s'appelle pas Moïse Mais qui s'appelle Ruth Je vois quelqu'un ce matin A cause de ton attachement A l'alliance de la croix Un livre doit être écrit Je ne sais pas Je ne parle pas à tout le monde Je parle aux héros Je parle à ceux qui ont le sang Qui ne passent pas sur la terre De manière inaperçue Qui finissent par marquer leur temps Et leur génération On écrira un livre en ton nom Tu dis Amen Et ce livre est en train d'être écrit Je dis tu dis Amen Quelque chose se passe ce matin Dieu lui a réservé le meilleur Marie qui s'appelle Boaz J'aime ça Quand Ruth s'attachait à Naomi Elle ne voyait pas Boaz Mais les dieux Qui a notre destin entre ses mains Savait ce qu'il attendait Il n'avait pas placé dans son programme De rencontrer Boaz Mais les dieux de destinée des hommes L'a fait rencontrer Ma prière ce matin Est que tu fasses les meilleures rencontres de ta vie Je dis que cette année Tu rencontres des gens Qui vont te pousser encore plus loin Je dis que cette année Dieu te connecte avec des hommes Des connexions stratégiques Pas des relations qui vont t'embêter Et te réduire Mais des relations qui vont te propulser Au nom de Jésus Ma prière est celle-là Je m'appelle sur le numéro 6 Le numéro est important Vous savez il y a des numéros et des numéros Quand tu es bloqué Dans ton répertoire Toi-même tu sais Je prie que ton nom soit inscrit Parmi les numéros VIP Et que Dieu te connecte Notre Dieu est un Dieu de connexion Dieu savait Que la suite de la vie de Ruth Devait se connecter à un homme Qu'on appellerait Boaz Ruth Brise le cycle de malheur De son peuple En devenant un centre de Christ Ruth Brise le cycle de malheur Et dans sa vie Comme vous le savez Les Moab Un peuple maudit Mais à cause de son attachement à Dieu Ruth Brise le cycle de malheur Par elle Même les Moabites On va le voir Le dimanche prochain Pasteur On va voir que par Ruth Par Ruth Lotte et Abraham Qui s'étaient séparés Se sont rencontrés Se sont rencontrés Ils s'étaient séparés Mais à cause de l'alliance Ils se sont croisés Je dis à quelqu'un Par ton attachement à l'alliance de la croix Tu seras le trait d'union Entre ta famille Et la bénédiction Ce sera toi le trait d'union Entre ta famille Et la restauration Ce sera toi le trait d'union Entre ta famille Et des grandes choses Attache-toi à l'éternel Quels que soient les temps Et les circonstances Parce que Dieu Te réserve le meilleur Que Dieu bénisse sa parole Ce matin au nom de Jésus Je dis que Dieu bénisse sa parole Ce matin au nom de Jésus Je bénirai le cœur Pour tous tes offres Sa louange Sa louange Sa louange Toujours dans ma bouche Je bénirai le cœur Je bénirai le cœur Je bénirai le cœur Je bénirai le cœur